Bonjour, je suis Christophe Portefain de l'organisme de formation Accentonique et je réponds à l'interview de vous à nous. Alors, quel est le profil de votre organisme de formation ? Accentonique est un organisme de formation de petite taille spécialisé dans les formations sur mesure adaptées aux pauses de travail et l'objectif est d'aider les personnes à progresser professionnellement et personnellement dans les domaines du français, de la mathématiques, de la confiance en soi, numératie, d'eurotique, etc. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans une démarche de la réalisation ? Les réformes de la formation professionnelle ont mis en place des labels qualité de l'offre de formation et nous avons voulu précéder les choses pour pouvoir lancer, avoir une qualité de la formation avec notre organisme, tout simplement. Pourquoi avoir choisi APAP Certification ? Nous avons choisi APAP Certification pour trois raisons. La première, c'est que nous ne voulions pas être audités par des très grosses structures parce qu'on pensait que c'était un petit peu des machines énormes qui n'étaient pas forcément spécialisées dans les organismes de formation. Deuxièmement, on travaille dans le BTP. On connaissait déjà APAP Certification et on avait confiance en eux. Et troisièmement, on n'avait pas du tout confiance en Datadoc parce que c'était du déclaratif et on ne voyait pas encore en quoi ça allait nous aider. La labellisation vous a-t-elle permis de progresser sur certains sujets ? Oui, ça nous a permis, surtout au niveau administratif et rigueur, parce qu'on a découvert que grâce à la labellisation, ça nous permettait de nous ajuster et de développer des documents, on va dire plus de traçabilité qu'on n'avait pas avant, notamment. C'est vraiment sur ce point-là qu'on a pu progresser. Un audit, est-ce difficile ou pas ? Oui, un audit, c'est difficile, notamment pour une petite équipe où ça a été extrêmement chronophage. On était deux dessus, ça a mandaté beaucoup de temps, pris beaucoup de temps, ça a été vraiment épuisant, mais on connaissait déjà le référentiel. Je pense qu'on a bien préparé notre audit, mais oui, c'était difficile. Comment répondez-vous à un écart ? Lors de notre audit, on a eu des non-conformités mineures et des non-conformités majeures, et on a donc dû faire des propositions par rapport à ces non-conformités. Autant dire qu'il y avait des non-conformités majeures qui étaient des petits points juridiques, on avait oublié de mettre une ligne, par exemple, sur une facture, donc ce n'était pas grand-chose. Mais ça a été relativement facile, finalement, à répondre aux non-conformités. Est-ce que ça vous choque que le sujet du handicap soit abordé dans le référentiel ? Non, bien au contraire, il est hors de question qu'il y ait des politiques discriminatoires vis-à-vis de tel ou tel public. Tout le monde a le droit à la formation. Après, nous sommes déjà habitués à former des publics en situation de handicap. Certains lieux, certaines formations peuvent être difficiles pour eux, à nous de réorienter vers des structures qui pourront les recevoir. Qu'avez-vous retiré de l'audit ? Que du bénéfice. En effet, ça nous a confortés dans nos idées, puisque l'auditeur nous a fait des retours sur la qualité de notre travail et sur le fait qu'on pouvait rivaliser avec des très grands. Donc nous, par rapport à nos valeurs, notre façon de faire nos formations, ça nous a rassurés et vraiment, on a été très contents. C'est très positif. C'est très positif.